Bienvenue dans cette série de tutos sur les MPC. Dans cette vidéo, nous allons voir une toute nouvelle fonction qui s'appelle Flattenpad. Elle permet à la MPC d'aplatir tous les samples que vous avez travaillés avec des calques, des filtres, des effets ou des plugins en un seul sample. C'est une fonction puissante qui permet une créativité sur l'instant et la possibilité de concevoir vos propres samples. Commençons par choisir un sample à éditer. Maintenant, naviguons dans l'édition de programme. Ici, on peut voir les calques de batterie. Il est possible de travailler ces calques en utilisant les afficheurs OLED de la MPC. Ici, nous pouvons voir les noms de nos samples, l'accordage, la vélocité et plein d'autres choses. Commençons par augmenter le volume de chaque calque en utilisant les afficheurs OLED. Pour le troisième calque, j'augmente le volume. Et pour le quatrième calque aussi. Et maintenant, vous pouvez entendre que mon kick a 4 calques. Maintenant que j'ai fini de travailler mon sample, naviguons sur la fenêtre principale de la MPC. Ici, nous allons sélectionner l'icône avec le crayon. Et vous verrez l'option Flattenpad. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez renommer le sample ou sélectionner un nouvel emplacement de pad. Puis appuyez sur Do It. Et maintenant, notre sample de kick avec tous ces calques a été aplati en un seul sample. Cette fonction vous permet d'être vraiment créatif en concevant vos propres samples. Maintenant, faisons la même chose avec un clap. Maintenant que nous avons sélectionné notre clap, allons dans Programme Edit. Travaillons les différents calques individuellement pour obtenir un nouveau sample de clap unique. Une fois les calques travaillées, allons dans le menu principal, Icône crayon, Flattenpad, et appuyez sur Do It. Et maintenant, votre sample et tous ces calques sont condensés en un sample aplati. Sous-titrage ST' 501 никак pas. – Sous-titrage ST' 501 ... ... ...